Salut les Néo Autonomie, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'une visite exceptionnelle. Je suis allé à la rencontre de Cécile. Cécile, c'est la compagne de Sébastien, Sébastien Tann, de la pépinière Septane. Et elle m'a reçu donc sur son terrain de 3000 m². Pour vous dire, j'arrive à m'y projeter puisque c'est à peu près ce que fait l'archipel. Et sur ces 3000 m², elle a entre 400 et 500 arbres fruitiers. Donc autant vous dire, c'est une explosion de verdure. C'est un jardin d'Éden. Il y a de la vie. Je vous laisse voir la vidéo et la présentation de ce jardin par Cécile. Et puis on en parle en commentaire. A plus tard les Néo Autonomie. Salut ! Bonjour, donc Cécile Troux de la pépinière Septane à Montauban. Je suis la compagne de Sébastien. Vous avez beaucoup entendu Sébastien sur les vidéos. Et maintenant, je m'y colle un peu. Aujourd'hui, on est dans un jardin qui est notre jardin d'essai, notre jardin vitrine. C'est le premier jardin à thème fruitier qu'on a fait. Il est dans le Tarn et je vais vous faire faire un petit tour d'horizon de ce jardin. Ce jardin appartenait à mon papa qui nous l'a laissé. C'était vraiment une grosse friche. Donc ici, c'était un gros champ d'acacia avec des ronces qui montaient dedans. Et petit à petit, on a défriché. On a commencé en 2012. Et les premières plantations se sont faites à l'automne 2012. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Tout ce qu'on a planté, c'était vraiment des petites plantes. En général, pour tous les fruitiers, ils n'étaient pas plus hauts que ça. Donc, ça vous donnera un ordre d'idée. Après, on est au bord du Tarn, de la rivière Tarn. Et c'est un terrain, le sol est très limoneux et les plantes poussent ici vraiment très très vite. Après, le petit inconvénient qui dit sur le sol limoneux, dit que ça draine beaucoup. Donc, c'est vrai que les premières années, il a fallu pas mal arroser. Si on veut que la plante s'ancre dans le sol. Et même encore parce que le terrain est aussi en pente. Donc, là, ça draine en plus naturellement. Mais on a la chance d'avoir deux puits, dont un qu'on peut aller voir tout de suite si tu veux. Avec plaisir. Parce qu'on l'a remis en service. C'est un vieux puits là où on tourne une manivelle. Ah d'accord. Tout à fait autonome. On va voir ça alors. Allez, on y va. Voilà le puits. Donc, il existait. Il y avait la roue, mais on n'avait pas tout ce système là qui descend et qui permet de pomper. Et on a retrouvé un vieux magasin à Albi qui est totalement improbable. Là, c'est vraiment une super adresse pour des gens qui veulent remettre en service. C'est un papy et son fils qui tiennent ça. Ils ont des vieilles pompes Guinard, des vieux systèmes comme ça. C'est génial. Plein centre d'Albi à côté du Grand Théâtre. D'accord. Je n'ai pas le nom, mais voilà. Pour les gens de la région, c'est super. Et donc, on peut leur racheter des vieilles pièces. Et oui. Et là, voilà. Ça arrive. Et voilà. Et alors là, il peut y avoir des coupures d'électricité. Voilà, ça permet d'arroser quelques fruitiers. Là, par exemple, ceux-là. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? On vient de les implanter il n'y a pas longtemps. Oui. Ça, c'est une variété de kaki. C'est le kaki Meder. C'est vraiment une nouveauté. D'ailleurs, celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a offert. Et à ce qu'il paraît que le kaki a vraiment des très bonnes saveurs, un peu d'armagnac à voir. Celui-là ? Celui-là. Je ne connais que le plaqueminier. Voilà. C'est un plaqueminier. C'est un plaqueminier. Le kaki, c'est plaqueminier. D'accord, parce que moi, je croyais que c'était une variété. Mais il y a beaucoup de variétés de plaqueminier. D'accord, il y a des sous-variétés. Et celui-là, alors, du armagnac, si tu laisses vraiment... À voir, je pense, oui. Donc, la yurte, un petit habitat qu'on a mis en 2012, qui nous permet d'y venir de temps en temps. J'y ai vécu pendant 3-4 ans. Et l'hiver, ça va ? L'hiver, ça va. Ça va même trop bien. On ouvre la porte tellement il fait chaud dans la journée, grâce au poêle à bois. Mais par contre, alors, en été, il fait très chaud. En été, il fait très chaud. Donc, oui, une yurte, il faut vraiment prévoir des arbres. Il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle soit un maximum à l'ombre. Et donc, là, il y a une petite cuisine d'été. Là, une petite cuisine d'été. Voilà, ça, ça a été mis il n'y a pas longtemps. C'est excellent. Ainsi que la terrasse boit. Et là, toilette sèche, salle de bain. Avec une bassine. Avec... Ah ben voilà. La simplicité. La douche. La douche dans une bassine. Je trouve ça génial. Et les toilettes sèches sur le trône. C'est énorme. Mais tu vois, ça, c'est du détail que j'adore. C'est excellent. Et là, c'est quoi la pièce ? Elle doit faire 3 mètres par 1,90 ? Ouais, à peu près. Et t'arrives à... Et on a voulu un toit transparent. Ah oui. Parce que, bon, en été, il fait chaud. Mais en hiver, comme la salle de bain n'est pas chauffée, en hiver, en fait, si on veut se doucher, on le fait plutôt au milieu de la journée. Quand il y a un petit rayon de soleil, comme ça, ça chauffe naturellement. Avec le petit hublot. Ah, c'est génial. C'est énorme. Alors, je pense qu'on va déambuler un petit peu dans le jardin. Ce jardin, il est un petit peu... C'est un jardin dédale. Il y a des passages dans tous les sens. Il fait combien de mètres carrés, le jardin ? Alors, la surface totale du terrain fait 2800 mètres carrés. Comme à l'archipel, d'accord. Donc, pour avoir une idée. Voilà. Ok. Donc, lui, ben... Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Nachi. Nachi Cochui. Le Nachi, on peut dire que c'est entre la pomme et la pomme. Ça serait une pomme avec le jus de la poire. D'accord. Un petit peu le côté granuleux, mais pas trop. Ok. Et c'est très, très fructifère. Ça donne vraiment beaucoup. Le fruit arrive à maturité fin août. D'accord. On en trouve dans les supermarchés. Ils sont absolument horribles. Quand on a goûté ceux du jardin, on ne peut plus manger les autres. Ceux-là, c'est vraiment très rafraîchissant. Ils sont goûtus. Ceux qu'on peut acheter dans le commerce, c'est souvent que de l'eau, quoi. C'est pas... Donc, vaut mieux l'acheter chez Septan. Vaut mieux l'avoir dans son jardin, ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Et puis, bon, à part un peu de pucerons, là, qui lui fait vriller les feuilles. Je vais zoomer un peu. Si ce n'est ça. Je vais vous montrer. Là, on voit, d'ailleurs, il y a des fourmis qui vont avec. Eh oui. Parce qu'elles nourrissent les pucerons, je crois. Elles se nourrissent. En fait, elles les protègent, les pucerons. Le puceron pompe trop de sève par rapport à ce qu'il peut en absorber. Du coup, il en recrache. Et la fourmi, elle est friande de ça. C'est très sucré. Pour ça qu'ils s'entendent bien et qu'on les trouve toujours ensemble, alors. C'est ça. D'accord. Et ça, donc, Nachi, vu son nom, ça vient du Japon ? Ça vient d'Asie. D'Asie ? Ok. Alors, tu dis Kasei ou Kasei ? Moi, je dis... Les deux peuvent se dire. Ça peut s'écrire avec un S ou deux S. D'accord. Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Et quand on voit la taille, alors, en envergure, ça doit faire au moins 3 mètres. Ouais, ouais, facile. Et 2,53 mètres et 2 mètres de haut. Et alors, par rapport à celui d'Archipel qui n'a que deux ans, celui-là, c'est de 2012 ? Celui-ci, on l'a mis en 2014. 2014. Allez, donc, ça a déjà 5 ans, on est en 2019. Ouais, c'est ça, 5 ans. Après, terre riche. C'est magnifique. C'est vrai que lui, il s'y plaît, là, il est pas mal. Il est très beau. Bon, je vais te suivre. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre dans le coin. Dans le coin, il y a ce très beau poivre timout. Oui. Lui aussi, il a été installé en 2014. Il était petit comme ça. Il est vraiment démentiel. Là, il empiète sur le passage. Il va falloir, cet automne, lui enlever un peu de branches. Alors, je suis étonné par rapport au mien. Je ne trouve pas qu'il ait des défenses. Le mien, il avait des poils dessus, là, pour se protéger. Oui, des épines dessus. Celui-là, il n'en a pas trop. Il y a, en fait, les poivres de Sichuan ou poivres timoutes, enfin, les xanthoxylomes, c'est le genre xanthoxylomes. Ça, c'est xanthoxylomes armatomes. Armatomes, c'est l'espèce. D'accord. Xanthoxylomes, le genre. Armatomes, l'espèce. Et il y a même des cultivars. Et ils s'y brident pas mal. D'accord. Là, par exemple, j'en ai trois à côté. J'ai l'armatome, le xanthoxylome piperitome, et derrière, le xanthoxylome simulans. D'accord. Et il se peut qu'après, quand on resème ces graines, il y ait des hybridations qui se soient faites. D'accord. Alors, il y en a qui ont plus ou moins d'épines sur le feuillage. Et là, il y en a quand même en dessous. Sur le goût après de ce que... Un peu. Et c'est ce que tu prends, comme pour le poivre du Sichuan, c'est ce qu'il y a autour, là. Voilà. Métacarpe, je dis une bêtise. Péritarpe. Péricarpe. Enfin, j'y étais presque. On peut déjà le consommer quand il est vert comme ça. D'accord. Sauf que là, il arrache énormément. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sens, mais rien que de l'avoir touché, on sent vraiment... Alors, je ne reconnais pas, parce qu'on m'a dit que ça avait goût d'agrumes, le timout, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. En fin de bouche, on est vraiment sur des notes d'agrumes. Mais ça, c'est quand il est mûr. D'accord, ok. Parce que je ne le sens pas. Donc, il est mûr quand les enveloppes, donc le péricarpe devient rouge. D'accord. Et s'ouvre. Donc là, on peut ramasser les petites... Donc, c'est l'enveloppe péricarpe. C'est ça, c'est l'enveloppe. Oui, oui. Ce qu'il y a au milieu, c'est indigeste ? On ne peut pas le... On peut le consommer. On peut le casser comme du poivre ? Sauf que c'est dur comme la pierre. Donc déjà, difficile à casser. Au marteau. Et sans aucun goût. Ok. C'est vraiment l'enveloppe qui a tous les parfums. D'accord. Donc, il n'y a aucune utilité à mettre des graines. Ok. Après, le triage est un peu fastidieux. Donc, s'il y a quelques graines qui échappent et qui sont avec, on les met, on les laisse. Voilà, ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de machine qui existe pour séparer... Non. Ah, la main. À la main. À la main. D'accord. Moi, ce que je fais quand je ramasse, parce qu'il y en a beaucoup, et puis c'est épineux. Ah non, mais c'est énorme. Et puis là encore, alors je ne sais pas si on pourra voir à la caméra, mais attends, je vais te filmer devant pour avoir une petite idée. Donc, tu fais à peu près 2 mètres. À peu près. Non, mais quand on voit... Non, mais c'est... Là, celui-là, il monte à... Ouais, à 3 mètres. Facile. Ouais, et puis il est vraiment très, très large. Bon, il est parti sur 3 troncs. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas une production anecdotique. Ah, mais là, mais là... largement pour sa consommation personnelle et en offrir à tous les potes, et... Ah, mais là, tu peux nourrir le tarn avec ça. C'est impressionnant. Donc, moi, ce que je fais pour les ramasser, j'étends un drap au sol, un linge au sol. D'accord. Ok. Je ne m'embête pas à attraper quand je cueille. Je mets en général un gant. Ouais. Et une paire de ciseaux ou un petit sécateur. Excuse-moi, je me permets, Cécile, juste tu dis un gant et je vais te dire pourquoi, parce que je ne l'ai pas... Voilà. Et voilà. Il y a des pics. Il y a des pics. Comme des rosiers. Il y en a sous le feuillage aussi. Enfin, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais expliquer pourquoi, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas à la vidéo. Donc, je mets un gant, je taille les petits grappillons, je les laisse tomber sur le drap. Ok. Quand c'est fini, je tire le drap au soleil. D'accord. Là, en 24 heures, sur le grappillon, toutes les enveloppes s'ouvrent si elles n'étaient pas toutes ouvertes. Ok. Ça va très vite. D'accord. Et après, on commence le tri. C'est plus dur. Donc là, c'est plus dur. Avec le vent. Ma tactique. Je mets dans un tamis. Oui. Les petits grappillons. Alors, je ne mets pas tout d'un coup. Je mets dans un tamis. Oui. Je frotte. Ok. Je secoue le tamis en le penchant. Ok. Les graines plus lourdes vont tomber. Je récupère les enveloppes. Voilà. C'est... J'ai trouvé quelqu'un qui vendait une petite moudre. Donc, c'est bien de savoir tout ça. Merci. Il y a un autre truc, tiens, que je peux dire. Ah ben, je prends trois. Pour compléter, pour la cuisine, le jeune feuillage s'utilise aussi en cuisine comme on le ferait avec du persil ou du basilic. Ce n'est pas toxique ? Du tout. Et ça parfume énormément. On le met dans les vinaigrettes. Ah oui. On le met en fin de cuisson aussi. Alors, le jeune feuillage, parce que sinon, l'autre feuillage, souvent, on a des épines. Il est beaucoup plus coriace. Alors que sur le jeune feuillage, les épines sont tendres. Et ça, je le fais avec le timout, avec le piperitum qui est là. Alors ça, c'est... Même variété, tu disais ? Xanthoxyllum. D'accord. Donc, c'est le genre. D'accord. Et piperitum, c'est l'espèce. D'accord. Et celui-là, pourquoi ? Xanthoxyllum piperitum, c'est le vrai, entre guillemets, poivre de Sichuan. D'accord. Ok. Il a un porc, voilà, on voit qu'il a un porc totalement différent de celui-ci. Il est beaucoup plus dressé. Il est toujours très épineux. Il y a plusieurs troncs. Et là aussi, il y en a plusieurs. Oui. On voit la différence quand même. Les feuilles ne sont pas... Voilà. Là, elles sont plus écartées. Et là, je rezoome, regardez. Elles sont plus en... Elles sont plus composées, celles-ci. En série. Et là, il n'y a que trois folioles ou cinq. Voilà. Alors, folioles, qu'est-ce que c'est ? Les folioles, ça constitue la feuille complète. D'accord. Et les folioles, c'est ça. D'accord. Donc, il y en a cinq ou trois sur l'armatome. D'accord. Il va garder son feuillage d'hiver, celui-ci. Ok. Alors que lui va le perdre cet hiver. D'accord. Donc, il y en a un persistant et un caduque. Caduque. Ah ouais. Ça commence à rentrer. Et là, on a le simulance qui, alors lui, il monte, il monte. Alors, simulance, c'est ça, celui-là ? Zantoxylam, simulance. Ah oui, c'en est. Wow, il est impressionnant celui-là. Il est allé en hauteur. Alors, lui, ce que tu peux filmer, viens voir, c'est son tronc qui commence à être vieux. Et quand le tronc vieillit, voilà. Ça fait des pines de boules. C'est ça, l'épine, le côté pointu de l'épine s'érode, il se casse. Et on, voilà, on l'appelle aussi l'arbre au carré de sucre. Parce que ça fait comme des, ça a un côté assez préhistorique qui est très chouette. Très joli tronc. Je vais un peu zoomer parce que je trouve ça, c'est dingue. On dirait qu'il a des, comme des kystes. C'est ça. C'est impressionnant. Ah, c'est très beau. Et ça, c'est un autre, alors encore ? Ils vont le faire tous, mais plus ou moins vite. Oui, celui-là, dis donc, c'est impressionnant par rapport aux autres. Parce que celui que j'ai vu à Montauban, le Sichuan que m'avait présenté Sébastien, il avait encore des gros, gros pics en bas. Ça ne faisait pas des boules comme ça encore. Ah oui, mais c'est un vieillissant qui fait ça. C'est un vieillissant. Donc, il était plus jeune. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un jeune plomb. Il y en a encore un ici, au feuillage pourpre. Donc, celui-ci par contre, c'est juste pour son feuillage parce qu'il est complètement stérile. Ah oui, d'accord. C'est pour la beauté du feuillage. On peut utiliser le feuillage comme aromatique, mais il est parfumé aussi, mais moins. Enfin, c'est différent. Ah, j'aime bien. Tous les feuillages des anthoxylomes s'utilisent. Alors, c'est dommage, on ne peut pas partager l'odeur, malheureusement. Mais c'est marrant parce que quand même, les trois se ressemblent un petit peu au début. Et après, c'est sur la note finale que je trouve qu'ils se différencient. Bon, là, on est à côté encore de choses. On est à côté de choses, on pourrait y passer la journée. Il y a 500, tu m'as dit, à peu près fruits. Oui, c'est ça, on a à peu près 1500, 550 espèces. Bon, on reviendra. Après, ce jardin, il nous sert vraiment d'expérimentation. Toutes les nouveautés, on essaie de les mettre là et aussi à Montauban parce qu'on a deux sols différents. Ici, c'est très limoneux. À Montauban, c'est argilo-calcaire. Ça nous permet de voir le comportement des végétaux et aussi d'avoir des pieds mers, comme on dit, sur lesquels on peut récupérer de la bouture ou des greffons. Et puis, d'avoir deux. Si un jour, vous avez un problème, je ne vous le souhaite pas, de grêle quelque part ou autre, vous avez une protection. C'est un kiwi qui monte le long du chien ? Alors voilà, donc qui dit jardin d'essai, dit aussi jardin d'expérimentation. C'est dingue. C'est un kiwi que je fais grimper dans un chêne. C'est un kiwi que je fais grimper dans un chêne, un peu à titre d'expérimentation. Le chêne servant de tuteur naturel. Ce n'est pas le plus fragile des tuteurs que tu choisis là. Alors, comme tuteur, il va être super solide, il n'y a rien à dire. Après, il y a quand même deux inconvénients à ça. Le premier, c'est que le chêne qui était installé avant, il vaut mieux l'avoir installé avant parce qu'il faut déjà avoir du tuteur. Sinon, le chêne sera tout mou. C'est lourd le kiwi ? C'est lourd et ça s'entoure autour des branches. Donc, ça vrille quand même. Ça serre. Ça serre. Ça peut serrer. Alors, le premier inconvénient, c'est que le chêne étant installé avant, souvent, il pompe l'eau au détriment du kiwaï, de la grimpante qu'on va mettre, du kiwi ou du kiwaï. Donc, tu préconises quoi ? Donc, je préconise, l'inconvénient, c'est qu'on va être obligé d'arroser. D'accord. Alors, le chêne va en bénéficier, il va grandir très vite, mais si on ne le fait pas, en tous les cas, pour ce genre de grimpante-là, les kiwis et kiwaï demandent énormément d'eau. Donc, on ne peut pas les installer au pied d'un arbre qui est déjà installé en voulant zapper l'arrosage. Ce n'est pas possible. D'accord. Il faut vraiment arroser et plus que s'il était à part. Alors, tu vois, moi, je l'aurais vu autrement, je pensais qu'il rentrait limite en symbiose les deux et que le kiwi ou la plante pompait en même temps que le chêne. Genre, par exemple, que ça s'enroulait aussi peut-être les racines. Donc, là, tu dis vraiment que non, ce n'est plus… Au moins, dans un premier temps, c'est au détriment de la grimpante qu'on va implanter. Après, là, par exemple, tiens, dans ce chêne-là, c'est un chêne. Ah oui, excuse-moi. Et voilà, parce que lui, on le voit un peu plus haut, lui, je le taille en hauteur, je ne veux pas qu'il monte trop, qu'il me fasse trop d'ombre. D'accord. Mais au pied du chêne, j'ai implanté cette clématite. D'accord. Et là, c'est beaucoup moins gourmand en eau, c'est clématite armandie. C'est sec, le pied, je ne savais pas que ça apparaît… La clématite, oui, c'est très fibreux. D'accord. On peut même s'en servir pour faire des tressages. D'accord. Il y a de la clématite sauvage qui marche très, très bien en tressage naturel. Et ça se consomme, la clématite ? Alors non, ça ne se consomme pas. C'est pour la beauté, mais c'est magnifique. Mais là, c'est pour la beauté. Elle est persistante. Donc, quand le chêne a perdu ses feuilles, elle a du feuillage. Il a une perruque pour l'hiver. Et au printemps, au tout début du printemps, quand il n'a pas encore remis son feuillage, cette clématite, elle est toute en fleurs blanches. Ça doit être magnifique. Et elle sent très bon, elle est très chouette. Et puis, il faut aussi nourrir les abeilles. Ah oui, le fait que ça sorte avant… C'est bien de mettre du fruitier, mais il faut penser aussi à mettre de la fleur. Tout ce qui est mélifère est bienvenue. Tout ce qui est mélifère, oui. D'accord. Et pour en revenir au deuxième inconvénient, c'est que si ce n'était pas sur un chêne, admettons, je fais grimper ça au pied d'un pommier. Ce pommier, je vais devoir le tailler. Et là, comment je fais quand j'ai une belle, un beau rameau de mon kiwi, que lui, je ne veux pas tailler, mais il est enroulé autour d'une branche que je dois tailler ? Et puis, si tu tailles une branche, tu tues aussi, je présume ? Donc, voilà, faire attention. Ça, c'est mon retour d'expérience. Faire attention de le mettre au pied de quelque chose qu'on ne devra pas tailler. D'accord. Pour qu'il puisse… Et puis, presque, il y aurait aussi un troisième inconvénient. Quand ça a bien poussé et que les fruits sont là-bas, là-haut, comment je fais pour aller les récupérer ? Tu sautes. Non, c'est plus complexe. Mais là, je vois déjà ça. Alors, je vais essayer de zoomer. Oui, il y a une branche. Il y a une branche. Hop, regardez-moi celle-là. Ici, la branche là qui monte, c'est impressionnant. Donc là, en l'occurrence, c'est un kiwi jaune, une femelle qui a bien démarré. Sauf que, ben, j'avais planté en même temps un mâle, un jaune. Et le mâle, ça fait deux fois qu'il meurt et que je le remplace. En fait, ces kiwis jaunes, on va peut-être dire ça, les mâles sont plus fragiles. Mais ce kiwi jaune, il est très sensible à une bactérie. Et on a arrêté même de le multiplier à la serre. Parce qu'on s'est dit que ce n'était pas la peine d'aller essayer, d'aller propager. Voilà. Donc, on est reparti avec des kiwis verts. Oui, parce que si les clients, ils vous disent à chaque fois au bout d'un an, je ne comprends pas. C'est embêtant pour nous qu'ils devons changer aux clients. Et pour le client qui l'a mis en place. Perte de temps et tout. Ok. Bon, il y a tellement de choses. Écoute, je te suis. Là, il y a celui-là qui est très beau. Qui est tout en fleurs là. Ça ou là-bas ? Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça. On dirait un noyé de loin. Mais pas les feuilles. Voilà, un tronc très lisse. D'accord. Moi, j'adore embrasser cet arbre. Sur celui-là, je ressens vachement les sensations d'énergie. Ah, parce que le fait qu'il soit lisse ? Je pense que c'est l'écorce lisse. Et puis bon, lui, il aime bien. Mais alors, c'est quoi comme arbre ? On l'a planté tout petit. Il était fin comme ça. Voilà. En 2014 aussi. Et c'est un oveni dulcis. On l'appelle aussi couramment l'arbre aux raisins secs. D'accord. Alors, lui, il est vraiment un peu particulier. Alors, cette année, il est, je ne sais pas si on peut le voir, il y a vraiment plein plein de sommités fleuries. Oui, je vais zoomer. Mais alors, c'est comestible ? Qui sont très mélifères. Alors, ce n'est pas le fruit qu'on consomme. Le fruit, d'ailleurs, c'est une petite graine ronde qui, d'ailleurs, est assez indigeste. D'accord. Par contre, c'est le pédoncule. Le pédoncule, qu'est-ce que c'est ? C'est la tige qui porte ce fruit. D'accord. Et qui est très tortueuse. D'accord. On le voit, est-ce qu'on ne pourrait pas attraper une branche ? J'ai un peu zoomé. Non, mais tu sais ce que je ferai, vu que tu as donné le nom ? Au montage, je rajouterai une petite, je ferai un petit zoom, je trouverai sur Internet pour mettre une photo. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu haut, ça va être difficile de voir. Et alors, le pédoncule, à chaque endroit où il y a des fleurs, ça va faire une petite boule ronde. Mais on voit que ça forme une grappe, un petit grappillon. Et ce grappillon, la tige de ce grappillon, va s'épaissir en vieillissant. Et elle va devenir charnue. Et elle a vraiment des goûts entre le raisin sec et le pruneau. Et ça se récolte à l'automne, au moment où l'arbre perd ses feuilles. On récolte toutes ces sommités qui sont très charnues, ça se garde très bien. Et voilà, c'est vraiment très chouette au niveau goût. Et cette année, je pense que c'est la première année où on va pouvoir en goûter l'année dernière. Il en a fait très peu. Il en a fait peut-être 4-5 grappes, qui en plus étaient toutes en haut. Et les oiseaux les ont appréciées. Donc j'ai pu en récupérer une au vol. Histoire de dire. Histoire de dire. Mais cette année, je pense que ça y est, il est parti. Écoute, à part les feuilles qui sont plus larges, mais je trouve qu'on dirait vraiment un noyé. Dans son... Un peu, après, c'est totalement différent. C'est vrai que le tronc fait penser vraiment au noyé. Et oui, parce que c'est toi qui as le micro, donc t'inquiète pas. On entendra, mais je vais montrer un peu la taille. Et alors ça, ça a été planté en 2014, tu dis ? Oui, 2014, il était vraiment tout petit, tout petit. Ça a 5 ans déjà. La nature va très vite. Oui. Alors ici, on passe devant une groseille à maquereaux. Alors les groseilles à maquereaux, elles sont un petit peu épineuses. Hop là, voilà, il y a des belles grappes. Je vais montrer aux gens, par rapport à un pouce, quand même la taille du truc. C'est énorme. Voilà, c'est très croquant. Tiens, je te laisse la manger. Alors je triche un peu parce que j'ai goûté tout à l'heure. Mais c'est vrai que, alors celui-là, c'est lequel ? C'est croquant, c'est normal. On dirait qu'on mange un petit peu une graine de raisin. Oui. C'est un peu cette texture. Après, c'est très doux. Oui, c'est super bon. La groseille à maquereaux, elle, on va pouvoir la mettre en plein soleil, à condition de la pailler un petit peu au pied. D'accord. Mais vous voyez là, elle est au soleil quasiment toute la journée. Et ça ne l'empêche pas, elle n'a pas les feuilles cramées, rien. Alors que le cassis qui est à côté, il commence à avoir les feuilles hier avec la chaleur qu'il a fait. Ah oui. Il commence à avoir les feuilles un petit peu brûlées. On voit vraiment la différence. Oui. Cassis, un peu jaune. Et groseille à maquereaux. Groseille à maquereaux. C'est très sympa. Et alors, il y a plusieurs variétés. Alors oui, celle-ci, elle est un petit peu rosée. Tiens, voilà une autre. Alors attends, je vais... Avant de la manger, je vais la présenter. C'est très translucide, très joli au soleil. Vas-y, regarde, il y en a d'autres. Il y a ce qu'il faut. Je t'en profite. Il y en a là. Et alors, c'est normal que ce soit un petit peu croquant alors ? Oui. D'accord. Il en existe donc des rosées, des beaucoup plus noires que ça, et des blanches, on va dire, ou jaunes d'or. On va aller voir la jaune d'or. C'est un goût de sorbet. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, c'est ce qui me revient. Sorbet à la framboise. C'est vrai. Excuse-moi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir ces... Et alors, tu vois, ce qui est encore... Enfin, l'effort qu'on doit faire encore dans la technologie, c'est un jour pouvoir partager des goûts et les senteurs. Parce que... C'est sûr. Au-delà d'être magnifique, ce qu'on présente aux gens, c'est exceptionnel. Moi, de goûter des trucs comme ça, je ne savais pas que des fruits donnaient ça directement. C'est un goût de sorbet. Après, c'est... Voilà, on le cueille, on le mange. Il n'y a pas mieux pour la santé. Et tous ces petits fruits rouges comme ça, c'est bourré. Et plus ils sont rouges et noirs, plus c'est bourré d'anthosiam. Et c'est super bon pour la santé. C'est des super anti-oxydants. C'est des anti-oxydants. Ok, d'accord. Tiens, en parlant de ça, on me le demande souvent. Est-ce que tu peux me présenter, sur ce qu'on a à côté, un arbre santé ? Je sais que vous appelez ça fruit santé ou arbre santé chez... Un arbre santé... Je dirais... Il y a déjà le cassis. Tiens, on passe devant la groseille à mackereau jaune. Tu peux peut-être la filmer. Groseille à mackereau jaune. Ok. Et alors celle-là, attends, merci, parce que celle-là, elle avait un autre goût aussi. Elles ont des goûts différents, oui. Un peu plus poire. Poire, oui. Avec un petit peu ananas, presque. Oui, pas du tout assis. C'est exceptionnel. Pour la petite histoire, la groseille à mackereau, pourquoi on l'appelle groseille à mackereau ? C'est mackereau comme le poisson. C'est parce qu'en fait, avec ces groseilles à mackereau, on faisait une sauce pour accompagner le poisson. C'est marrant quand même, comme quoi... C'est au niveau culinaire qu'on lui a donné son nom. En général, c'est au niveau culinaire, mais souvent, beaucoup au niveau santé. D'accord. Et qu'elle serait comestible que j'essaye de donner une idée du goût. Comestible, elles sont toutes. Quand je dis, pardon, comestible, prête à consommer comestible. Celle-ci. Imagine, tu dis aux gens, non, non, ce n'est pas comestible. Non, non, ça, c'est comestible à toutes les... Et alors, celle-là, sorbet aussi, comme l'autre, plus acide. Plus acide. Alors, c'est marrant parce que, normalement, plus c'est rouge, moins c'est acide sur d'autres fruits. Et ouais, très bon. Alors, le cassis, c'est tout simple. C'est un super fruit santé, le cassis. Bon, là, on est sur la fin de la cueillette. Ils étaient vraiment... Ils étaient garnis, ces trois-là. J'ai ramassé ces deux-là. J'en ai fait un sorbet. D'accord. Et bon, il en reste encore quelques-uns ici. Le cassis. La baie à manger comme ça, c'est vraiment très bon. Mais aujourd'hui, je vais être en pleine forme avec tout ce que je veux. Et après, des infusions de feuilles de cassis. J'en perds une. C'est vraiment très chouette aussi pour tout ce qui est douleurs articulaires. D'accord. Donc, à prendre plutôt au printemps qu'à l'automne. La feuille, tu m'as dit ? Oui, la feuille de cassis. En infusion ? En infusion. Elle sent très bon aussi. On a vraiment cette odeur de cassis. Ah oui. En plus vert, bien sûr. Mais... Oui, j'aime bien. Je connais bien parce que... Je crois que c'est chez vous. J'en ai eu un. Je crois que c'est chez vous que je l'ai eu. Mais alors, par contre, chez moi, vu qu'il est jeune, peut-être, il est encore plus acide que chez vous. Ça dépend des variétés. Ah d'accord. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés vraiment plus ou moins acides. Et il y en a qui, que l'on peut manger comme ça, qui ne sont pas âpres ni acides. Et d'autres qui sont vraiment très âpres, qu'on privilégiera pour les confitures, la transformation, les sorbets. Tu as le nom de celui qui a le plus de goût en cassis ? Je te le donnerai tout à l'heure. Oui, là, ça ne me revient pas. D'accord. J'hésite entre deux parce qu'il y a... On a Arnaud. Celui-là, je ne crois pas que ce soit Arnaud. Mais je te donnerai le nom tout à l'heure. Tu m'y fais penser. D'accord. Celui-là qui cherche avant tout le goût dans ce qu'il plante. Et alors, en deuxième fruit santé, j'aurais envie de parler de la grenade. Parce que la grenade, c'est vraiment... Il y en a... J'en ai bu, alors je ne sais plus où, mais... Il y en a là, il y en a une là-bas, mais il y en a aussi là, des très jolies. Et alors la grenade, ça s'adapte bien en France ? Pas de souci ? Alors, là aussi, il y a la grenade, c'est Punica granatum. D'accord. Il y a... Et donc, il y a après plusieurs cultivars. Punica granatum Provence. D'accord. C'est celle qui résiste le plus au froid. D'accord. Jusqu'à à peu près moins 15, moins 16. Mais les souches de Provence, là aussi, il y a plusieurs souches dans le cultivar. D'accord. On en trouve beaucoup qui ne sont pas très douces, qui sont assez acides. Donc, on les réservera plus pour du jus. D'accord. Mais, à la base, la variété Provence était sucrée. Donc, cet automne, j'ai trouvé... Enfin, j'espère qu'elle va être sucrée. J'ai trouvé un petit plan chez un monsieur qui m'a assuré que cette souche-là était sucrée. On ira le voir. Je l'ai, on ira le voir. Il y aura peut-être un fruit ou deux cette année, on va voir. Sinon, il y a ensuite, il y a Wonderful, qui va résister à peu près jusqu'à moins 15. Une variété américaine, qui est, elle, réservée plutôt pour le jus. Elle est très, très colorée. Elle est rouge, très foncée. Même la peau est rouge foncée, mais un petit peu acidulée, donc plus pour le jus. Et après, on a des variétés Phinatendral, Mollard et Elche, qui sont des variétés d'Afrique du Nord, donc un peu moins résistantes. Moins 10, moins 12. D'accord. Quand même, ça reste honnête. Là, elles ont ces variétés-là une peau qui est très pâle. D'accord. Et d'ailleurs, aussi, le grain est très pâle, mais il est très sucré. Et souvent, même les petits pépins sont mous, donc on les mange plus facilement. D'accord. Et après, dans ce jardin, j'ai aussi mis 3, 4 autres variétés de grenadiers. D'accord. Voilà, là, ils sont en fleurs. Oui, donc ça, c'est en Provence, mais Provence, souche acide. Et on est d'accord que tout ce qui est rouge, ça veut dire que ça va donner un fruit après. Tout à fait. Alors, pas tout. Tiens, tu as posé une bonne question. Ça m'arrive. Parce que chez le grenadier, souvent, on a des remarques de clients qui nous disent, il y a beaucoup de fleurs et il y en a les deux tiers qui tombent. En fait, le grenadier, il a, sur le même pied, il a des fleurs mâles et des fleurs femelles. D'accord. Et il y a beaucoup plus de fleurs mâles que de fleurs femelles. D'ailleurs, souvent, elles sont aux extrémités par 3. D'accord. Il y a 2 mâles et au milieu, une femelle. Ok. Et donc, c'est normal. Un beau spécimen. Qu'il y en ait qui tombe. D'accord. Mais ça ne le fait pas tout le temps. D'accord. Donc, dans les fruits, il y a mâles et femelles. Dans les fleurs. Dans les fleurs, pardon. Et seule la fleur femelle donnera un fruit. La fleur mâle ne servira qu'à la pollinisation. D'accord. Mais ce n'est pas constant. On peut le voir là, par exemple. Sur ce rameau, il n'y en a qu'une. Et c'est une fleur femelle. Ça commence à se former, d'ailleurs. Ça va être un peu acrobatique. Mais on voit bien, dedans, c'est rempli. Là, dans celle-là. Alors que si j'en filme une autre, c'est vide. Là, par exemple, tu as 3 petites fleurs qui arrivent. Celle du milieu va être une fleur femelle. Les 2 du côté vont être mâles. D'accord. Là, on les reconnaît vraiment. Va pas tomber. Non. Je vais attraper ça. C'est pas bien grave. Bon, ça fera un fruit en moins. Ah, mais il y en a même 4. En fait, là, on ne le voit pas trop, trop. Les fleurs femelles, elles ont ce côté renflé à la base. Oui. Hop. Et après, ça se rétrécit et ça va s'élargir. D'accord. Ça, c'est les fleurs femelles. Et ici, ce côté renflé, c'est ce qui va donner la grenade. Si c'est juste rond, là, c'est mal, ça. Et les fleurs mâles, elles sont plus en forme de cloche. De cloche, tout simplement. Voilà. Là, c'est le bouton de fleurs. Là, ça va s'ouvrir. Voilà. On voit bien. Mais là, c'est vraiment... Là, c'est un petit tuyau. Ça, c'est pas très... On ne le sait pas trop, ça. Eh oui, non, mais c'est bon à savoir. Tu vois, comme tu dis, si les clients t'appellent dessus, c'est qu'ils se disent qu'ils vont avoir 100% de ce qu'ils voient en fleurs. Et même pas, ça fleurit pas, si ? Ça fleurit un peu les mâles ? Si, si, ça fleurit, puisque la fleur est bien obligée de s'épanouir pour laisser apparaître les étamines. qui sont l'organe mâle, qui porte le pollen. Et c'est le pollen qui va aller sur le pistil. Il n'y a pas beaucoup à faire pour... Il n'y a pas beaucoup. Ouais, le trajet est court. Donc, il est... Comment ça s'appelle, ce qui arrive tout seul à se féconder ? Auto-fertile. Auto-fertile, tout simplement. Il est auto-fertile et monoïque. Monoïque, c'est fleurs mâles et fleurs femelles sur le même pied, mais à des endroits différents. Monoïque. D'accord. Le kiwi est dioïque. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Ok, dioïque. Dix, deux, deux pieds. Et monoïque. Excuse-moi, parce que c'est magnifique, ça. Qu'est-ce que c'est ? Celle-là, ben voilà. Tiens, tout à l'heure, tu me posais une question. C'est quoi les plantes que tu as plantées plusieurs fois et tu avais du mal ? Ça s'appelle Rumneia coulterie. D'accord. C'est magnifique. Faux-pas-vaux. Faux-pas-vaux. Et pourtant, ça a l'air d'aimer le soleil. Il paraît que la couleur comme ça, souvent, ça veut dire que tu peux les mettre en plein soleil. Sauf que, ben, ça a du mal. À chaque fois, quand on me l'a vendu, on m'a dit, c'est dur à implanter. Mais une fois que ça va être implanté, tu vas voir, ça va être envahissant. Attends, j'ai encore filmé par rapport à toi. Et là, ça commence, pas envahissant, parce que c'est juste magnifique. Et ça, il y a quelque chose de comestible là-dedans ou c'est juste pour la beauté ? D'accord. C'est pour la beauté et pour attirer des abeilles. Et oui, parce que là, c'est énorme, tiens, regarde. Au moment où on dit ça, regarde ce qu'il y a au milieu. J'allais dire, là, on ne les voit pas. Non, ce n'est pas une... Je ne sais pas ce que c'est. Non, regarde, c'est une carapace. Ils viennent se noyer là-dedans. Ah, mais c'est impressionnant. C'est très beau. Tu vois, même l'humain, ça va attirer mon regard. Donc, un autre petit passage. Là, je voulais te montrer... C'est un petit peu le couen des aziminiers. D'accord. Et je voulais te montrer des fruits en formation. Voilà, tiens, par exemple... Alors, aziminiers, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est aziminiers ? Azimina triloba, le popo, P-A-W. C'est de la mangue ? Mangue, ce n'est pas de la mangue. On l'appelle couramment manguier de pleine terre. D'accord. Parce que le fruit ressemble à une mangue. Ok. Mais c'est un aziminiers. Ce n'est pas la même famille. Et ça a quoi, au final, comme goût ? Après, ça se rapproche de quoi ? Entre la mangue et la nonne. D'accord. Voilà, là, il y a un beau... Et c'est par deux tout le temps ? Et non, ça peut être tout seul. Ça peut être par deux. Tiens, là, il y en a un. Multiple. Alors, il y a plusieurs variétés différentes. Ça, c'est un petit qui a été... Voilà, là, il y en a un très beau. Ah, là, celui-là, c'est magnifique. Là, il y en a pas mal, hein, dans celui-là, regarde. Il y en a là. Il y en a aussi. Attends. Ici. Ah, c'est la jungle, non ? Il y en a là. Ça, ça fait de l'ombre, ce genre d'arbre. C'est impressionnant. Alors, ça fait de l'ombre, mais lui, il aime l'ombre. D'accord. Surtout quand il est jeune, il aime l'ombre. C'est vraiment son terrain de prédilection. Il pousse au bord des rivières, naturellement. Ok, donc beaucoup d'eau. Donc, beaucoup d'eau. Et alors, ça résiste à combien, ce genre de... Moins 20. Punaise ! Moins 20. Mais, voilà, il a quand même... Quand il est jeune, soleil du matin, comme il y a là, ça va. Soleil de l'après-midi, ça leur va pas. Ça le brûlerait si tu le... Et ça leur brûle, ouais, le feuillage. Donc, ils aiment vraiment l'ombre, l'humidité et un sol bien, bien riche. Donc, limite, il faudrait mieux le faire partir dans une haie, qui est déjà bien dense. Comme ça, il a son ombre petit. Oui, mais comme je te disais tout à l'heure, pour le chêne et le kiwi, la haie va pomper l'eau, au détriment de... Ça, il faut vraiment le garder en mémoire. Et alors, toi, tu conseilles de le mettre où, alors, si on... Soleil du matin. Soleil du matin et plutôt dans un bas-fond, parce que dans les bas-fonds, on a toujours plus d'humidité qu'à un autre endroit. Et après, grand, ça va ? Après, une fois qu'il est grand, ça va. On est en pleine canicule, il a... Voilà, là, tu vois, il souffre pas. Ceux-là sont bien installés. Après, les petits comme ça, il y en a un là, il y en a un là-bas. Ceux-là, je les ai installés cet automne. C'est des variétés différentes. Ben là, je veille à l'arrosage. Quand il fait vraiment très chaud, je leur mets, pour ces petits-là, un bon arrosoir plein par semaine. Et c'est comestible quand, le fruit ? Il arrive à maturité fin septembre. D'accord, parce que là, on voit déjà, c'est grand, donc ça doit être immense. Cette année, les fruits, la taille varie entre ça, pour un fruit, et ça, pour les plus beaux. D'accord, donc comme un avocat ? Oui, à peu près. À peu près, d'accord. C'est vraiment très parfumé, c'est vraiment du fruit exotique, quoi. Très chouette, mais bon, peut-être on se reverra pour une dégustation. Ah ben, moi, on ne me le dit pas deux fois. Ça, c'est un pommier, si je ne dis pas de défi. Ça, c'est un pommier, la variété patte de loup. Patte de loup. Patte de loup, c'est une variété ancienne. Oui. Alors, est-ce qu'on va le voir, là, sur les pommes qu'il y a ? J'aime bien le nom, patte de loup, c'est mignon. En fait, Alors, attends. Non, ça, je pense que c'est abîmé. Certaines pommes ont comme une griffure. D'accord. On le voit bien quand la pomme est presque mature. Donc là, on ne le voit pas. Là, mais pas toutes. Donc là, peut-être, il va y en avoir. On dirait des coussinets, comme c'est là déjà, on dirait des coussinets, tu sais, dessous. D'accord, bon, ça, c'est une variété de pommiers. Une variété ancienne qui se garde bien, qui n'est pas très juteuse, mais qui va super bien pour faire des tartes tatins. D'accord. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de jus, ça caramélise. C'est charnu. C'est charnu. D'accord. Ça, j'aime beaucoup. Mais oui, après, acheter un pot, si on sait où on l'achète et qu'on sait que ça n'a pas traîné trois ans dans le pot, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Et qu'on peut aussi arroser correctement en suivant. Parce que les racines nues, on ne les trouve qu'à l'automne. Du coup, on plante et on n'a pas besoin forcément d'arroser puisque automne, hiver... Il pleut naturellement. Voilà. Chez nous. Enfin, on l'espère. Alors, juste là, tu m'as dit prunier. Alors, prunier mirobolant. Il est magnifique. Alors, je vais essayer de zoomer pour les gens. Normalement, on s'en sert de porte-greffe de ce prunier. D'accord. C'est-à-dire que gustatif, en parlant, ce n'est pas le meilleur ? Ce n'est pas le meilleur, sauf que ce n'est pas le meilleur parce qu'il a une peau un peu épaisse et sa peau est acidulée. Mais moi, je l'aime bien en confiture parce que le côté acidulé va contrebalancer le sucre et c'est pas mal en confiture. Oui, c'est selon le goût de chaque personne. Et puis, les oiseaux s'en nourrissent aussi. J'adore. Il y a deux arbres. Il y était sur le terrain. Ah oui, parce que j'allais dire, ça me paraissait un peu trop immense. Il y a deux arbres qui étaient sur le terrain auquel je tiens. C'est ce prunier et le gros que tu vois là-bas qui est un meurisier. Celui-ci. Celui-là. En fait, ces deux-là, quand ils ont des fruits, les oiseaux ne me mangent pas le reste des fruits du jardin. D'accord. Ils restent dans ces deux-là qui sont bien gros et l'oiseau ne prend pas de risque, il n'a pas besoin de descendre là trop bas. Et du coup, ça préserve. Si je n'avais pas le meurisier, je ne mangerais pas une seule à mélange. D'accord. Les amélenchiers sont là. Ah, j'en avais pris un chez vous, un amélenchier. Les amélenchiers. Que j'avais mis plein sud, il n'était pas heureux et je l'ai changé de place. Ah oui ? Et maintenant, il a fait quatre... Alors, je ne sais pas si c'est des troncs. Oui, oui. Les amélenchiers, là, la production est finie. C'est plutôt début juin. D'accord. Et eux, les oiseaux en raffolent. Et si on n'a pas autre chose qui attire les oiseaux, voilà, on n'en mange pas une. C'est simple. Je reconnais. Sauf que le mien, vu qu'il est petit, il est plus jaune. Là, il a un peu souffert. Mais par contre, le fait de l'avoir changé de place... Ça va mieux. Ah oui, oui. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a un féjoa à côté ? Oui, il y a un féjoa à côté. Je commence à reconnaître. Je suis content de reconnaître, mais j'ai reconnu, tu sais à quoi ? À la fleur. À la fleur. Et vous m'aviez fait goûter, c'est un petit goût de vanille. Voilà, là, il y a toute une rangée de féjoa avec des cultivars différents. Alors, il y a Coolidge, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un autre, c'est Cesté. Merci, c'est... 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 Alors... Suelonia ? Non. Féjoa, c'est... Ah, maintenant que tu m'as dit ça, c'est... Ah, j'arrive à te reconnaître. Féjoa, c'est l'Oviana. D'accord. Féjoa, le genre. C'est l'Oviana, l'espèce. D'accord. Coolidge, c'est le cultivar. Ok. Féjoa, c'est l'Oviana, Coolidge. Ok, d'accord. Donc, les féjoas sont tous féjoas, c'est l'Oviana. D'accord, c'est bon. Et après, il y a plein de cultivars. Et donc là, ils sont en fleurs. Celui-là, c'est Triumph. C'est beau comme nom, Triumph, je crois. C'est beau, Triumph. Ouais. Et alors, là, ce que tu viens de me faire goûter, donc, c'est un pétale. Tout à fait. C'est un petit goût limite lacté. Ça fait bizarre. C'est très bon. C'est un peu vanillé. Un peu sucré. Ouais, on dirait un bonbon. Et est-ce que ça, après, ça va donner une... On dit une... Un féjoin. Un fruit. C'est le même nom que l'arbre. Oui. Le fruit. D'accord. On le voit là. Tu as... Ah, oui. La fleur qui a fini de s'épanouir. Le pistil qui a été pollinisé. Et donc, ça, c'est l'eau verte qui est en train de faire le fruit. Oui, on le voit. Et ça va gonfler, ça. Ça va gonfler. Ça va donner le féjoin. D'accord. Féjoin, rappelle-moi, ça se récolte quand ? Ça se récolte fin octobre, début novembre. D'accord. Et alors, lui, il est persistant aussi de... Il est persistant. Et tous ne sont pas auto-fertiles. D'accord. Alors là, c'est un autre cas de figure. La fleur a sur elle les organes mâles et femelles. Donc, c'est une fleur hermaphrodite. Tout ça, c'est les étamines qui distribuent le pollen. Bon, là, le pollen est un peu parti. Au milieu, on a le pistil. D'accord. Qui est l'organe femelle. Donc, cette fleur, elle a en elle tout ce qu'il faut pour produire un fruit. Mais il en faut deux, je crois. Sauf que, voilà, tu as raison. Tous les féjoins ne sont pas auto-fertiles. Il faut une pollinisation croisée. Ça veut dire que la plante, son propre pollen, est incompatible avec elle. D'accord. On n'est pas tous. Et je suis sur une fourmilière. Ça te fait. Ok. Là, c'est la... Hop, c'est la... Ouais, bah, attends, on va essayer d'éviter. C'est surtout que tu te fais bien croquer. Et... On se rapproche. Voilà, on va monter sur un autre féjoin. Il y en a un peu partout. J'ai l'impression, là, c'est en fin de... C'est en fin. Ça fane. Ça fane. Et ça va former le fruit en dessous. D'accord. C'est magnifique. Même faner, ces petits... C'est beau. On dirait du safran, les petits piscines, comme ça. Oui, un peu, ouais. Donc, pour les variétés qui ne sont pas auto-fertiles, leur propre pollen est incompatible. Ok. Donc, ça veut dire qu'elles ont besoin du pollen d'une plante, d'un autre féjoin voisin. D'accord. Ça peut être très bien un autre cultivar. D'accord. Peu importe, même si c'est mieux. Et donc, il y aura une pollinisation croisée qui va s'opérer avec les insectes. D'accord. Il y a quelques variétés auto-fertiles. Nous, on a la pépinière, on a unique et coulige. Coulige, on le trouve assez communément, mais unique, pas trop. Unique, tu l'as là. Il a un porc... Non. C'est celui-ci. Celui-ci. Oui. Il est plus bas, je dirais. Il a un porc tout à fait désordonné. Oui. Mais tu vois, il est chargé de fleurs. Chargé, chargé. Et lui, il est auto-fertile. Voilà. Donc, j'en aurais qu'un dans ce jardin. Il aurait fallu que je prenne ou coulige ou unique. D'accord. Et du coup, comme ils fleurissent beaucoup, c'est des très bons pollinisateurs. Eh oui. Quand vous regardez tout ce que ça donne, c'est impressionnant. Là, on va dans un petit passage où on va être bien, on va être à l'ombre. Un petit tunnel gourmand, on pourrait l'appeler comme ça. Pour changer. Et sûrement avec beaucoup de belles choses à voir. Voilà. Donc là, on voit que c'est un passage à l'ombre. Donc, c'est que des grimpantes fruitières. D'accord. On commence avec de la mûre. C'est de la torneless ? C'est de la torneless. Sans épines. Voilà. Et puis, ça en fait beaucoup. Énormément. Oui, il y en a beaucoup. Puis, c'est gros. Encore une fois, regardez par rapport à mon petit doigt. Donc là, les merles se régalent. Ah mince. Tu fais vraiment mal... Assez, assez. On arrive à en avoir quand même pour... Oui. Bon, j'estime qu'il faut qu'on arrive au moins à un équilibre moite-moite. Je leur en laisse la moitié, mais il faut qu'ils m'en laissent la moitié. Sinon, ça va mal. C'est à part quand même. Bon, j'ai un chien qui n'aime pas les merles. Donc, il les fait partir. C'est pas mal. Il n'est pas là aujourd'hui. Là, on arrive près de Kiwai. Il y a des belles grappes. Mais c'est Gus. Tu dis le chien, c'est Gus ? Non, c'est Gus. C'est Gus. Ah ben oui. C'est Gus. Je crois même que je l'ai filmé là-bas. Oui, en général, il s'arrange pour être sur les vidéos. Mais attendez, oui, un chien j'ai, oui. Excuse-moi. Donc, Kiwai. Kiwai, d'accord. Kiwai, c'est impressionnant de montrer tout ce que ça va donner. Le cousin du Kiwi. Sauf qu'il fait des fruits beaucoup plus petits. Et bon, là, ils vont doubler en taille. Ça va arriver à maturité fin septembre. Et la peau est totalement lisse. Donc, on les mange à la façon d'un grain de raisin, comme ça, directement. Et c'est le même goût que le Kiwi ? C'est plus parfumé et plus sucré que le Kiwi. D'accord. Donc, oui, ce n'est pas une production anecdotique. Ça donne pas mal. Ça, c'est des variétés à fruits plutôt ronds et verts. D'accord. Il en existe à fruits longs verts. Ok. Longs, rouges. Kiwai, toujours, d'accord. Là, 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 la femelle rouge. On passe devant, excuse-moi, mais encore les tornesses, t'en apportes. Oui. Tiens, là, tu as un peu de fruits longs rouges. Alors, pour l'instant, ils sont verts parce qu'ils ne sont pas mûrs. Hop, il y en a une qui vous laisse inviter. Eh, on voit bien. Eh, c'est plus long, on le voit bien. Voilà. Et il y en a un peu moins, j'ai l'impression. Oui, alors celui-là, la femelle, je l'ai vraiment trop taillé cet hiver. D'accord. Et puis après, de ce côté-ci, il y a le mâle qui est là. Comme ça, il est un petit peu entre les deux pieds. Ah, pas bête. Il est là. Là, il y a un pied femelle. Et le deuxième, je l'ai perdu de vue. Eh, c'est lui. Et c'est là. Il est là. Et l'autre, il est là. Là-bas. D'accord. Et là, il y a une autre femelle rouge, celle-ci, celle aux fruits allongés. Il y a un peu plus de la taille des trous par rapport à ce que j'aime aussi en corset, les petites tiges. Eh ouais. Et après, ça se transforme en tron. Et puis, tu vois, regarde, tu peux, ça, ça... Voilà, là, il y avait le petit tuteur de départ qui est en train de se faire complètement avaler. C'est impressionnant. Là, il y a le tuteur au milieu. C'est dingue. Voilà. C'est plus... C'est pas gênant. Maintenant, il ne tient plus. Il ne tient plus, il ne tient plus. Mais on le voit là aussi, quoi. Là, il y avait deux départs. Et hop, tu vois. On le voit au milieu. Tu le vois, ouais. Ah, c'est dingue. Tu le vois là, là, là. Ah oui, il se fait... Ah non, mais c'est dingue. Et parce que c'est des plantes grains, ça se tresse autour de tout, c'est dingue. Voilà, c'est ça. Elles, elles s'enroulent, elles s'enroulent autour de leur support. Et alors, ça donne à partir de quand des fruits ? Alors, ça dépend comment ils ont été multipliés. D'accord. S'ils ont été multipliés par bouture, en général, et que la bouture soit prélevée sur un sujet adulte qui a en lui toutes les caractéristiques génétiques pour donner du fruit, en général, ça produit deux ans après pour le kiwai. Pour le kiwi, c'est plutôt 3-4 ans. C'est un peu plus long. Et quand dans la saison ? Tu peux les consommer quand ? Fin septembre. D'accord. Donc, à partir de la deuxième année, on pourra avoir un début de production et ça se consomme fin septembre. Voilà. À condition de l'arroser. C'est une grimpante très volubile. Elle fait beaucoup de feuillage. Elle a un feuillage assez gros. Oui, il est l'été. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle transpire beaucoup. Si elle transpire beaucoup, il faut bien qu'elle le pompe quelque part. Et le kiwi, c'est encore plus gros, des feuillages encore plus gros. Donc, c'est encore plus demandeur en eau. Ils sont beaux. Alors, moi, tu sais que j'en suis à mon septième, j'ai planté mon septième kiwi, on dit. Et ça ne veut pas. J'ai essayé à l'ombre, au pied d'un arbre, au soleil. C'est l'arrosage. L'arrosage. Les kiwis, c'est de l'eau, de l'eau aussi. Voilà, s'il y a un conseil à donner pour le kiwi, c'est de l'eau, de l'eau et encore de l'eau. Donc, je vais mettre un aoya au pied d'un kiwi, comme ça, il aura... Ok. Ben, ça, on va aller le filmer de dehors, peut-être, parce qu'on le voit là. Mais si, on voit bien... Mais dehors, il y a toute une rangée de... Ouais, on va filmer, mais c'est vrai qu'on voit déjà... On spoil un peu, mais ouais, on voit bien. Ça, c'est une framboise japonaise. Ah, c'est pas raisin du... Raisin du Japon aussi, on l'appelle. C'est rubus phoenicolasus. Alors, quand ça s'ouvre, la fleur... Bon, déjà, elles ont une tige un petit peu rouge, avec des petites épines rouges, qui a un effet décoratif pas mal. Quand la fleur s'ouvre, c'est orange. Et donc, c'est vraiment très joli. Et la framboise, quand elle est mûre, elle est rouge-vermillon, très, très vif. D'accord. C'est moins parfumé qu'une framboise, mais c'est très rafraîchissant, très agréable à manger comme ça. C'est une autre texture. Ça n'a pas un goût de fraise ? Pas un goût de fraise, mais peut-être un peu la texture de la fraise, par contre. Ah, ok, d'accord, la texture. Ok. Elle est vraiment... Elle pousse énormément. Ce qu'il faut savoir avec elle, c'est la tige qui a donné cette année. L'année prochaine, elle va mourir. Il faudra l'enlever. Enfin, si on la laisse, ça fait de la matière sèche pour rien. C'est bien de l'enlever. D'accord. On le voit très bien là, tu vois. Tu as deux couleurs de branches. Ah, oui. Celle-ci, c'est celle qui a poussé l'année dernière et qui donne cette année. D'accord. Et qui va mourir l'année prochaine. Ok. Celle-là, cette année, elle pousse. L'année prochaine, elle va donner. Et l'année d'après, elle va mourir. Et elle va mourir. Et elle va mourir l'année prochaine. Voilà. D'accord, c'est bien de savoir ça. Donc, il y a un petit peu de boulot. En tout l'essence et tout, ça. Mais ça ne pique pas. C'est marrant, il y a comme des... Moi, c'est là, c'est la punaise. En vieillissant, c'est les jeunes pousses, elles ne piquent pas trop. Et encore. Ça se laisse moins faire quand... Alors, on arrive à le sculpter, c'est très dense. On arrive à donner les formes qu'on veut avec cette plante-là. Et alors, moi, un truc qui me marque ici, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chose qui entre en concurrence. Ils ont beau être les uns sur les autres, chacun trouve sa place. C'est ça. Après, je me trimballe souvent avec le sécateur dans ce jardin. Et voilà, des branches qui viennent un peu trop sur le passage, je vais les enlever ou qui vont mettre trop à l'ombre une plante. Voilà, je fais des petits tas. Voilà, il y en a un derrière toi aussi. Et ça, ça te demande de l'entretien. Et alors là, ça, c'est parce que tu l'as coupé ? Non, c'est le revers. Parce que la branche était tombée hier. Elle était complètement par terre. Du coup, je l'ai redressée. Les feuilles se retrouvent à l'envers. Donc, on ne voit plus que le revers. Oui, elles vont se retrouver. D'accord. Ça, c'est un kiwi. Il y en a quelques-uns là. Voilà, des petits qui arrivent. J'avais pas vu. Attention à toi. C'est très sympa comme moi. C'est agréable. Voilà, encore du kiwi. Il y en a partout. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui fait bon ? On gagne vraiment, je pense, 3 degrés là, en passant sous ce tunnel, avec cette chaleur. Avec la petite lumière et tout, c'est fantastique. Et là, ça amène à la yurte. On voit beaucoup de fruitiers. Il y a un peu de légumes ici ? Oui, ben voilà, tiens. Alors, on peut redescendre. Eh oui, parce que je me dis... La petite partie potager. Elle est juste frugivore. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Ah, il y a des... Ah tiens, ça, on va en parler. Pour la dégustation, c'est le plus haut. Le plus haut, c'est un croisement entre une prune et un abricot. D'accord. Tu vas voir tout à l'heure, on va le goûter, c'est surprenant. Prune, abricot, d'accord. Plus haut. Et alors, niveau texture, parce que l'abricot est plus sec que la prune. Oui, ça fait... Tu retrouves un petit, un léger goût d'abricot, très juteux. Ok. On va le voir. Ah, ben là, il y a du charlie. Alors là, voilà, c'est le potager. Il y a de la grimpante ? Oui, je mélange un petit peu. Là, c'est des haricots grimpants qui vont pas mal. J'aime bien mélanger avec de la fleur, toujours pour la pollinisation. Vous en rendez pas, ça, la pépinière ? Des fleurs ? Non, des... Des plants de légumes ? Oui. Enfin, oui, pépinière, c'est arbre essentiel. Oui. Arbre, arbuste. Je vois comment c'est magnifique. Après, c'est des annuels, c'est pour ça que... Et oui, aussi. Voilà. Les choux rouges. Ça, c'est toujours le haricot, des haricots grimpants. Et ça fleurit comme ça ? Ah non, capucine ! Et capucine. Ah, j'ai reconnu capucine. Pour attirer un peu les pucerons. Et alors, ce que j'aime, capucine, c'est un goût pour moi, je trouve, de radis. Oui. C'est... Oui. La fleur se mange et même les graines peuvent remplacer le poivre. D'accord. Les graines de capucine, ça a un petit côté piquant. Ah, ben oui. Oui, que tu retrouves un peu. Tiens, un autre prunier mirobolant, mais... Alors, lui, il ne faut pas l'embêter. Lui, il est vert. Alors, voilà, très fructifère. Après, souvent, je laisse de temps en temps monter certains trucs en graines, comme là, les blettes. Ça se resème spontanément. C'est pas mal. Ah, là aussi, en mélifère, ce pavot. Et pareil, les abeilles, elles viennent, elles se noient là-dedans. C'est magnifique. Il y a un insecte en... C'est marrant, ça. Il y a toujours des insectes qui se mettent dedans. C'est impressionnant. Voilà. C'est très beau. Tu vois, c'est quelque chose, là, dont on peut parler. Le long de ce mur, j'ai planté, j'ai fait toute une rangée d'agrumes qui vont résister au froid. Donc, il y a quelques yuzu. Voilà. Les fruits commencent... Tiens, là, ça n'est un. Les fruits... Moi, je n'en ai pas sur mon yuzu. Les fruits sont formés, là. Et le yuzu, c'est mélange entre pamplemousse ? Non, yuzu, c'est yuzu. Après, au niveau goût, ouais, c'est un peu pamplemousse, ouais. Et clémentine ? Pamplemousse et mandarine, je dirais, ouais. Ça... C'est très à la mode, le yuzu, en ce moment, sur les tables des chefs. Très à la mode, ouais, des restaurateurs. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ah ! C'est beau. C'est un caprier. Ah ! Ça pousse en France, des capres ? Alors, ça pousse. Tu vois, là, le mur est un peu penché. Je l'ai planté. Je ne l'ai quasiment pas planté, d'ailleurs. J'ai posé ma motte sur le sol. Et j'ai entouré de pierres au pied. Ça fait maintenant quatre ans. Non, mais... Et là, il y a les capres. Et voilà. Le capre, c'est le bouton de la fleur. Donc, là, cette année, il y aurait une belle récolte. Mais j'aime tellement la fleur que je la laisse. Écoute, c'est la première fois que j'en vois. Parce que ça ne résiste pas à zéro ? En dessous de zéro, ça meurt un peu qu'après ? C'est... En fait, donc celui-là, il a subi du moins 10, moins 12. Mais peut-être parce que vu qu'il touche le mur et que le mur peut... Il y a ça, en fait, si tu veux, c'est l'effet conjugué du froid et de l'humidité. Il ne supporte pas ça. S'il est au sec, ça veut dire qu'il ne reçoit pas une goutte de pluie, même pas l'humidité ambiante. S'il est au sec, il va résister jusqu'à moins 10, moins 12 sans problème. D'accord. Mais le sec total. Donc, c'est... Donc, pour toi, c'est bien d'avoir un mur quelque part ? Mais des fois, contre un mur, une avancée de toit, ça ne reçoit pas la pluie et... Voilà. Alors, les premières années, pour qu'il aille bien s'ancrer, je mettais en hiver une cloche dessus qui fait qu'il ne prenait pas l'humidité. Mais là, il va faire des longues tiges qui vont arriver jusque-là, à la fin de l'été. Ok. Et donc, je n'avais pas vu les capres. Moi, j'en ai toujours vu quand c'est déjà dans les pots. Et là, d'en voir ici. Ok. Et donc, après, ça fait une fleur et il faut le récolter avant. C'est ça. Et si tu veux voir des belles fleurs comme ça, tu n'as pas de capres, alors ? Voilà. Sauf si tu ramasses le capron et pas le capre. D'accord. Alors, le capron, c'est le fruit, une fois que la fleur est formée, si elle a été pollinisée. Non. Non, il y a un petit... Voilà. Donc là, si tu veux, tu as des restes, là, de fleurs. Sauf que, il n'y a rien qui arrive. Qui fait bon ici ? Il y a un microclimat aussi. Ce n'est pas du tout pollinisé, tu vois. Ça, c'est des restes de fleurs, mais qui n'ont pas été pollinisés. Moi, il doit y avoir un insecte spécifique, je pense, pour le capre, parce que j'ai très rarement des fruits, très rarement du capron. D'accord. Et en Espagne, ils vendent beaucoup de caprons en pot, plutôt que des capres. D'accord. C'est le fruit, parce que le fruit est deux fois plus gros que ça, et donc ils remplissent facilement les bocaux. D'accord. Et voilà, c'est plus intéressant au niveau business pour eux, quoi. Mais le fruit, c'est moins sympa à manger, parce qu'à l'intérieur du fruit, il y a toutes les petites graines que tu sens. D'accord. Alors que le bouton de fleurs, c'est les pétales, c'est plus faim. Mais souvent, ce qui fait le goût, c'est ce que tu mets autour, c'est quoi ? C'est du vinaigre ? Oui, oui, ils le mettent dans le vinaigre, oui. Et alors, j'ai juste vu ça, ça se mange ou pas ? Ça fait des grappes, c'est amusant. Je ne sais pas trop, celui-ci... Tu testes en live, ça tourne au drame. Ça, c'est un solanome, solanome avicularé. D'accord. Les petits fruits, c'est une famille des solanacées. Dans les familles des solanacées, il y a du comestible, mais il y a aussi du mortel. Le fruit, quand il arrive à maturité, il est orange. On les appelle aussi, je crois, pommes kangourous ou un truc comme ça. Alors, à ce qui paraît que c'est tout à fait comestible quand c'est vraiment bien mûr orange. Moi, j'ai un petit peu goûté une année, un fruit comme ça, un peu, pour voir. Je trouvais ça vraiment pas bon. Donc, je n'ai pas insisté. Je me suis dit, ce n'est pas la peine d'essayer de se rendre malade pour un truc qui n'est pas terrible au niveau goût. Mais la fleur est très jolie. Oui, c'est magnifique. Et lui, il s'est ressemé. C'est beau. Là, c'est quoi ça ? Ça, c'est anayouzou. Anayouzou ? Anayouzou, c'est un youzou plus petit que le youzou youzou. D'accord. Sauf qu'il a un peu moins de graines, de pépins et beaucoup plus de jus. Ah, donc il est plus intéressant. Pour remplacer le citron, par exemple, il peut très très bien remplacer le citron. Et puis voilà, il donne, il donne. Il résiste à combien, lui ? Moins 15. Il va falloir qu'on se revoie. J'irai vous en prendre un parce que... Et tu vois, regarde, les fruits, quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, il va en tomber, hein. Oui, oui. Ah bah tiens, Momo, tu me dis ça. J'en vois un tomber. Oui, non, là, il y en a. Et alors, il se cache dessous, c'est marrant. Oui. Il y en a un peu là-dessous. Ah, c'est impressionnant. Anayouzou. Anayouzou. Non mais attends, je n'ai jamais vu un Ayouzou aussi grand. Celui-là, alors celui-là, il a été greffé, Sébastien l'a greffé il y a deux ans et demi. Le poncyrus sur lequel il l'a greffé avait ce diamètre. Oui. En deux ans et demi, on a ça de diamètre de tronc. Il a fait un... c'est un mutant. C'est... Et est-ce qu'il donne ? Parce que c'est bien beau. Oui, il l'a déjà donné l'année dernière pour la première fois. Et cette année, il en a vraiment... J'ai regardé, j'ai vu qu'il en avait deux, trois, mais très peu. D'accord. Alors que l'année dernière, il en a donné beaucoup. Peut-être qu'il favorise sa... Ça pousse. Oui, sa croissance, sa pousse. Mais c'est impressionnant quand même le truc là. On a un petit concombre. C'est la première fois que j'envoie un CEO. Là, il monte à 4 mètres au moins. Bon, il y a un peu de salé. Oui. Il y a... Tiens, il y a des chrysanthèmes comestibles. D'accord. Des hémérocales comestibles. Donc, même dans les fleurs, on arrive à allier... On peut se nourrir aussi avec des petites tomates qui arrivent. Des petites tomates qui arrivent. C'est un peu en retard cette année. Mais bon, ça va s'y mettre. Donc, ça, c'est mandariniers de Satsuma. Ah, c'est Satsuma. D'accord. Et... Ouais. Et lui, elles arrivent à maturité début octobre. Elles sont très, très précoces. Donc, on mange des mandarines dans le Tarn. Ça a le goût de mandarines, Satsuma ? Oui, vraiment très prononcée. Elle est très, très parfumée. Elle est vraiment très chouette. J'ai jamais eu la chance d'en goûter. Donc, c'est pour ça que je te demande ça. Alors, il faut revenir en octobre aussi. C'est en octobre que ça donne, d'accord. Et ça donne d'octobre jusqu'à quand ? Pendant combien de temps ? Ça... Jusqu'à ce qu'il gèle. Le fruit, plus tu vas le... Au début, l'enveloppe est presque verte. Elle vire légèrement du vert au jaune. À ce stade-là, tu le pèles. À l'intérieur, c'est orange. Donc, tu peux déjà commencer à la manger. Elle est un petit peu acide. Et plus tu vas la laisser mûrir, plus la peau sera orange, plus elle va se concentrer en sucre. Et donc, tu peux vraiment... Ça peut s'étaler sur un mois et demi, deux mois sans problème. D'accord, ok. Donc, ça, c'est vraiment bien d'avoir ce genre de variété pour étaler les productions. Et comme le yuzu alors, un peu. Et le yuzu aussi, ouais, ouais. Cette année, contre le mur, les yuzus, j'en ai ramassés au mois de mars. Je les ai laissés tout l'hiver. En fait, je ne les avais pas vus. Ils étaient derrière le cachet, contre le mur, entre la plante et le mur. Ils ont été préservés et j'ai été étonnée, vraiment. Ah non, mais c'est... Enfin, moi, le yuzu, je l'ai planté au jardin. Et c'est vrai que c'est... Enfin, ça ne demande pas beaucoup de... Ça ne demande pas grand-chose de l'eau, parce qu'il est jeune. Ouais. Mais ça a l'air d'être résistant. Alors ensuite, je vois depuis tout à l'heure une serre, mais elle est très haute. Enfin, haute par rapport à une serre conventionnelle. On va aller faire un petit tour dans la serre. Il y a les fuchsias, là, qui sont toutes en fleurs, dont les baies sont comestibles. C'est comestible, les fuchsias. Alors là, ça va faire une baie qui va arriver à maturité d'ici un mois et demi, deux mois. D'accord. Qui ressemble à une petite... À quoi on pourrait le comparer ? Tiens, il y en a là qui commencent à se former. Alors moi, je dirais que la baie pourrait ressembler aux les cesterias. Oui. Ça ressemble un peu dans l'esprit, je trouve. Après, elle est ovale, celle-ci, alors que les cesterias sont ronds. Oui. Elle va faire quatre fois ça. Elle est noire à maturité. Et c'est un goût très difficile à décrire. C'est assez... C'est assez foxé, assez musqué. D'accord. Tu vois, ce n'est pas le genre de choses que je connais. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut très bien allier ornements. Oui. Et aussi... Nourriture. Sans aucun souci. Et en plus, apparemment, un goût, une saveur originale. Bien sûr. Oui, oui. Oui, tu as l'air de dire que ce n'est pas quelque chose qu'on goûte tous les jours. Alors voilà la serre. Alors la serre. Ah, il commence à faire chaud. Ah oui, il fait bien chaud. On le sent bien. Myrtilles. Moi, ça n'a jamais réussi à pousser chez moi. Alors quand on n'arrive pas à réussir les myrtilles, c'est souvent qu'on n'a pas d'ombre ou qu'on a un sol qui est trop calcaire. D'accord. La myrtille, elle aime l'ombre et les sols acides. D'accord. Donc la solution, c'est un gros pot. On met le pot à l'ombre et on plante dans de la terre de bruyère. Tout simplement. Comme ça, on a des myrtilles. Parfait. Que de bons conseils. Attends, je vais faire un plan d'ensemble pour que les gens puissent voir. Alors là, c'est là. Fais combien de mètres carrés à peu près ? Tu as une idée ? Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on n'arrive pas à... Je dirais, je dirais... 8 mètres, 10 mètres de long ? 4, 6, 8, 10 mètres de long. D'accord. Et je pense 5 de large. D'accord. On est sur 50 mètres carrés à peu près. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc au début, cette serre, j'avais fait qu'une plate bande pour planter en pleine terre. Et de l'autre côté, un endroit pour pouvoir faire les semis et les boutures avec un câble chauffant qui parcourt la table de semis. Et puis voilà, pour le rempotage, etc. Et au milieu, il y avait une grande table. Et c'est ici que je faisais mes ateliers et mes stages. Bon, maintenant, par manque de temps, j'ai arrêté tout ça. Vraiment, voilà, on a beaucoup de boulot à la pépinière à Montauban et on y est 100%. Et donc au milieu, on a mis 3 bacs pour avoir un petit peu de légumes précoces ou tardifs. Alors ça, c'est impressionnant. Ça, c'est un poireau ? C'est énorme, un oignon. Un oignon, regardez, qui monte. Mais alors la taille, parce qu'on ne voit jamais aussi haut. Et alors quelque chose qui marque quand on arrive, ce grand, grand arbre là qui entre. Celui-ci, c'est un manioc, mais c'est un manioc d'ornement. On ne consomme pas son rhizome, mais j'aime bien son effet exotique. Donc ici, en hiver, dans la serre, ça descend. Il fait souvent moins 6, moins 8 en hiver dans la serre. Par contre, comme c'est à l'abri, on arrive à gérer l'arrosage. Donc on peut maintenir un petit peu les plantes sur la soif. D'accord. Et de ce fait, elle résiste mieux au froid. Voilà, là, on a les passiflores incarnata. Alors moi, ce n'est pas celle-là que j'ai. On en parlait, ce n'est pas l'incarnata. Ça doit être la série-là. Alors incarnata, elle est très bien parce qu'elle fait un fruit qui a vraiment un intérêt gustatif important. Et elle résiste jusqu'à moins de 12. Après, elle est herbacée, elle disparaît l'hiver, elle réapparaît au printemps. D'accord. Donc là, j'ai mis dans la serre, mais j'ai d'autres pieds au jardin dehors. Et ça repart tout seul ? Tout seul. C'est génial. Parce que là, c'est reparti depuis… Là, c'est reparti très vite puisqu'elles sont déjà en fleurs. Ça veut dire qu'on va manger les premiers fruits. Bon, là, c'est les premières fleurs. Souvent, elles ne sont pas pollinisées. Voilà, ça, ce n'est pas pollinisé. D'accord. Donc, après, quand il commence à y avoir beaucoup de fleurs, ça commence à polliniser. Ça veut dire qu'on aura les premiers fruits fin septembre. D'accord. Voilà, il commence à faire vraiment chaud dans la serre. Donc, on va peut-être ressortir… Un autre passage. Un passage qui est pour l'instant un passage débarras, mais destiné peut-être à en faire un poulailler. D'accord. Fait avec un ancien portique de balançoire. Hop, portique de balançoire. C'est excellent. Ça permet de faire une avancée et de barder en bois. On ne savait pas trop comment fermer cette serre. Et alors, elle est plus haute ? Tu m'avais expliqué… Alors, voilà, avec Sébastien. Sébastien a eu l'idée de fabriquer des piquets qu'il a enterrés dans le sol. Les piquets sont hauts comme ça. Il a soudé dessus une petite barre qui sert d'arrêtoir. Et en fait, c'est des arceaux de tunnel classique. Et qui s'enquillent dans le piqué qu'il a planté dans le sol. Et qui s'arrêtent sur l'arrêtoir. Ça tournerait à peu près par là. Je montre aux gens à peu près par là. Et c'est vachement plus haut. Ça permet vraiment… Je vais aller filmer juste ce que tu racontais. Même s'il fait chaud, c'est complexe. Tu dois le voir sous les tablettes. Là, ici, j'avais vu… Voilà, ouais. Là, en dessous. Hop. Et là… Voilà. Il l'a soudé carrément. Pour donc le rendre plus haut. Arrêter le… Regardez. Là, on voit. Pour l'arrêter. Donc, ces diamètres… Pile le diamètre inférieur des arceaux de tunnel classique. Et oui. Voilà. Et oui, parce qu'elle est vachement haute. Et alors, le fait que ce soit haut, ça te permet d'avoir des arbres quand même qui… Et oui. Qui se propagent beaucoup plus… Et puis une ventilation un peu plus… C'est… Une ventilation chaude. C'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est chaud. On est en pleine canicule pendant le tournage. C'est mignon, tu as mis des petites guirlandes. La petite cueillette de ce matin. Ça, c'est juste une matinée de cueillette. Une matinée. Un quart d'heure. Même un quart d'heure de cueillette. C'est dingue. Et quand je vois tout ce qu'il y a encore dans les… Donc, sur 2800 mètres carrés, en fruits, là, comme ça, si vraiment… En moins de 10 ans, combien de gens on peut nourrir comme ça par… Au moins une famille de 4 avec du surplus pour en faire des conserves ou des fruits secs pour consommer le restant de l'année. Autant, d'accord. Et puis avec ton savoir aussi parce que je pense que ça doit aider pour faire pousser les choses. Cette vidéo touche à sa fin. Merci énormément à Cécile pour cette visite. J'espère que vous aurez découvert des arbres fruitiers que vous aurez envie de mettre sur votre terrain. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur l'Archipel. Salut tout le monde !